De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de phénomènes paranormaux, assez intriguants et assez inquiétants pour ceux qui n'ont pas encore malheureusement leur vie en règle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit en fait de découvertes par des scientifiques mais aussi des archéologues qui ont terrassé, qui ont fait des trous et qui ont pu entendre à deux reprises durant l'histoire de l'humanité des cris probablement venus tout simplement de l'enfer ou d'un endroit où certains démons, certains anges déchus auraient été enchaînés selon ce qui est écrit dans la Bible. Donc c'est une vidéo intéressante, aujourd'hui nous allons essayer de nous pencher là-dessus, nous allons voir un peu ce que la parole de Dieu nous dit, nous allons écouter ces cris. Alors bien sûr si vous ne souhaitez pas les écouter, si vous êtes encore dans la crainte et la peur, vous pouvez couper le son, je vous préviendrai quelques secondes avant, mais je vous invite à écouter la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir justement voir un peu qu'est-ce que la Bible nous dit, est-ce que c'est réel ou pas, afin que nous ne soyons pas dans de fausses interprétations. Alors il faut s'envers aussi que ce genre d'information est toujours démentie, vous savez aujourd'hui même l'existence de Dieu est démentie, donc en fait tout peut être démenti. Donc on a des gens aussi qui racontent beaucoup de bêtises, donc nous on va essayer de se fier simplement à ce qui est spirituel, donc ce qui est écrit dans la Bible, parce que nous savons aussi que combien de fois la science s'est trompée, et d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de la communauté scientifique reviennent sur leurs interprétations de l'univers, du cosmos, disant qu'il existe réellement une forme d'intelligence supérieure extrêmement puissante qui a tout créé, parce que voilà, il y a beaucoup de scientifiques qui commencent à penser dans ce sens, mais aussi beaucoup sont tenus pieds et poings liés pour ne pas parler, parce que nous savons aussi malheureusement que dans ce monde, nous avons des gens qui servent l'ennemi et qui ne veulent pas que ces choses se sachent. Imaginez que demain, on peut prouver par A plus B l'existence de Dieu, vous imaginez bien que ce ne sera pas dans les médias aux 20 heures que vous allez vous trouver ces choses-là. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces deux phénomènes extrêmement intéressants, donc il y a un premier phénomène qui s'est déroulé en Sibérie, en Russie, donc c'était dans les années 1989, en fin 89, en Sibérie occidentale, et nous avons aussi un deuxième phénomène assez récent qui a été fait lors de fouilles dans les pays du Moyen-Orient, avec donc, on était vraiment sur des fouilles pas loin de l'Euphrate, et nous allons voir, vous allez entendre ces cris. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, avant que ça ne commence, c'est, vous savez, les enfants de Dieu, ceux qui sont vraiment dans le chemin du Seigneur, qui ont leur vie en règle, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, n'ont pas à avoir peur de ce genre de choses. C'est un endroit qui est réservé, l'enfer, la damnation, c'est un endroit réservé à ceux qui ont refusé la grâce de Jésus-Christ, ceux qui ont refusé le plan parfait de Dieu, ceux qui ont rejeté cette grâce, ou ceux qui ont continué à mener une vie dans le péché de manière complètement ouverte et désintéressée du Seigneur. Aujourd'hui, si votre vie est en règle, si vous avez rejeté le péché, si vous avez mis votre vie justement en règle avec le Seigneur, dans l'obéissance, si vous passez du temps pour le Seigneur Jésus-Christ à lire votre Bible et que vous priez, que vous avez placé vraiment votre espoir et votre foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va le voir dans ce passage, regardez, Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, mettre sa vie en règle avec le Seigneur, demander pardon pour vos péchés, reconnaître que vous avez péché, que vous êtes un pécheur, que vous avez besoin de Dieu pour être sauvé, placez votre foi en Jésus-Christ et c'est lui qui vous donne justement l'assurance de la vie éternelle selon ce passage qui nous dit que nous sommes passés de l'ombre à la lumière. La parole de Dieu est très claire et il n'y a donc plus de condamnation en Jésus-Christ. On a un passage dans Éphésiens chapitre 5, verset 8 qui nous dit « Autrefois vous étiez ténèbres, donc avant la venue de Christ, lorsque votre vie n'était pas en règle avec le Seigneur, à cause du péché, vous étiez donc mort, donc condamnable et vous étiez dans les ténèbres. » Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, vous qui avez foi en Jésus-Christ, vous qui marchez dans ses commandements et son obéissance, vous êtes maintenant la lumière du monde et Éphésiens nous dit quoi ? Donc, Paul, qui a écrit cette lettre, nous disait « De marcher comme des enfants de lumière. » Donc, il n'y a plus de condamnation. Vous êtes des enfants de lumière, donc vous n'avez pas à craindre et avoir peur de ces phénomènes, que ce soit des anges déchus, que ce soit vraiment et véritablement des cris venant des profondeurs de la terre qui est tout simplement l'enfer, parce que ça, la parole de Dieu est très claire là-dessus. En fait, c'est un endroit, on ne sait pas si c'est un endroit physique ou spirituel. Ça, c'est... On ne peut pas le savoir. On sait que quand les morts décèdent, quand les personnes décèdent, leurs âmes sont emportées dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts, communément appelé l'enfer, ou également dans un autre endroit qui s'appelle donc le Saint d'Abraham, communément appelé le paradis. C'est deux endroits vraiment distincts, un endroit de paix, un endroit de souffrance. Et bien sûr, cet endroit de souffrance sera définitivement détruit par le Seigneur Jésus-Christ pour être remplacé par un étang de feu ardent à la fin des temps, où là, le Seigneur jettera également, en complément, des gens qui auront refusé la grâce et qui auront eu une vie de péché, seront jetés également le diable et son armée de démons définitivement pour être débarrassés d'eux. Et il y aura donc un royaume de paix et de justice divine éternelle qui sera mis en place par le Seigneur. Donc c'est quelque chose qui est merveilleux, c'est une espérance incroyable. Moi, j'ai foi en cela. J'espère bien sûr que vous aussi, il y a vraiment, aujourd'hui, vous savez, depuis plusieurs années que je suis dans la foi, il y a vraiment d'innombrables choses autour de nous lorsqu'on observe, lorsqu'on cherche, qui nous prouvent l'existence de Dieu, qui nous prouvent qu'il y a bien également des gens qui vénèrent le diable. On le voit dans l'attitude des gens, dans le monde, on le voit dans plein de domaines, les mensonges, la répétition, toutes ces choses-là. Mais on a aussi beaucoup de gens qui témoignent d'avoir vu le Seigneur Jésus-Christ, qui témoignent de choses incroyables. On voit des miracles, on voit... Donc vous voyez, toutes ces choses-là sont quand même vraiment bien réelles et nous font, bien sûr, croire en la parole et en la promesse du Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit, bien sûr, la foi, c'est la ferme espérance de ce que nous n'avons pas vu. Donc c'est pour ça aussi que le Seigneur a dit « Heureux ceux qui ont vu... » Heureux, pardon, ceux qui n'ont pas vu mais qui pourtant ont cru. Donc c'est une joie, en fait, c'est vraiment une joie qui nous attend. Nous qui n'avons pas vu, justement, le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, qu'ils avons entendu parler, qui croyons, qui plaçons notre foi en lui parce que nous savons qu'un jour, quand le Seigneur reviendra où après notre décès, eh bien, nous aurons... nous serons heureux. Nous serons heureux et dans la joie parce que le Seigneur dira « Tu vois, tu as cru, maintenant regarde où tu es pour l'éternité. » Donc c'est vraiment une merveilleuse promesse, mais on ne va pas trop s'étaler, on va rester dans le sujet et nous allons aujourd'hui écouter déjà ce premier enseignement audio qui vient tout simplement de la Russie. Alors, il faut savoir que c'était un trou qui était creusé, comme je vous le disais, en Sibérie. Un trou creusé en Sibérie qui a été également très muté par les médias. Ils ont vraiment gardé le silence, comme je vous le disais, voilà, ça ne va pas être annoncé si vraiment on a découvert l'entrée de l'enfer avec les cris qui sont derrière. Ça ne va certainement pas passer au journal télévisé, ça, il faut vraiment bien s'en rendre compte, sachant qu'il met déjà son contrôle également. Donc il faut vraiment faire attention aussi à bien comprendre ces choses. Donc ça s'est passé fin 1989, donc comme je vous le disais, dans le cercle arctique côté Sibérie. Et donc, il y a des scientifiques qui sont venus sur place, qui ont pu écouter également. et il faut savoir que les ouvriers du chantier ont tellement été traumatisés par ces cris qu'ils ont dû leur donner un sédatif pour qu'ils oublient dans leur mémoire à court terme ce qu'ils avaient vu et entendu. Alors il faut savoir qu'il y a des choses aussi un peu spirituelles qui se sont passées, comme vous allez pouvoir le lire dans cet article, je vous laisse le lire. En fait, quand ils ont fini de remonter le forêt, il y a un gros nuage de fumée noire et il y a une sorte d'ange démoniaque qui est apparu dans la fumée, terrifiante, avec de grandes dents, avant de disparaître. Donc tous les ouvriers se sont enfuis. Déjà, le fait d'avoir entendu tous ces hurlements, tous ces cris les avaient vraiment horrifiés. Alors cette apparition de cette créature spirituelle, on sait très bien qu'il y en a, il y en a déjà eu. Beaucoup de pasteurs ou de chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur voient ces choses parfois au début de leur conversion parce que l'ennemi essaie de leur faire peur. Mais voilà, c'est bien réel et ça peut arriver à beaucoup de personnes. J'ai moi-même été victime de cela. Donc voilà, il faut bien comprendre que tout ça est bien réel et bien sûr que ça ne l'arrive pas à tout le monde mais ça arrive de temps à autre selon beaucoup de témoignages qu'on entend autour de nous. Donc ils ont entendu ces cris-là. Il faut savoir qu'ils n'ont pu enregistrer qu'un petit laps de temps parce que le thermomètre qui était descendu tellement profond, il faisait une température incroyablement chaude de plusieurs centaines de degrés et en fait, le matériel audio a fondu. Donc on va écouter tout de suite cet extrait audio. Donc si vous voulez muter le son, vous pouvez le faire maintenant. Ça dure à peu près une quinzaine, une vingtaine de secondes et on se retrouve juste après. Voilà, donc c'est écrit quand même relativement j'ai envie de dire c'est très plausible. C'est très plausible parce que vraiment, vous savez, l'enfer est un endroit de souffrance, un endroit de torture et on a un passage qui témoigne dans la parole de Dieu qui nous montre clairement quelqu'un qui s'est retrouvé dans ce lieu. Donc c'est quelque chose de véridique qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est un témoignage qui a été fait justement rendu par le Seigneur pour montrer aussi ce qui attend, ce qui mène une mauvaise vie, ce qui refuse la grâce du Seigneur Jésus Christ. Je vais vous le mettre tout de suite à l'écran. Donc c'est le passage de l'homme riche et de Lazare, le pauvre, où Lazare a été un homme pieux mais qui a vécu dans la souffrance, la détresse et qui est resté quand même toujours droit et attaché au Seigneur. Et on a l'homme riche, lui, à contrario, qui a été quelqu'un qui a vécu dans l'abondance et quelqu'un qui ne se souciait pas de son prochain, qui a refusé de placer sa foi dans le Seigneur et qui est mort justement dans ses péchés. Et il se retrouve donc dans un endroit terrible en proie aux souffrances, en proie au feu, aux flammes, à la chaleur extrême et il parle justement au prophète qu'il voit de l'autre côté, donc dans le sein d'Abraham où ils lui sont apparus et il voit justement dans quelle joie et dans quelle paix ils sont. Donc il a beaucoup de regrets à cet endroit où vraiment, on peut supposer qu'il a énormément de regrets parce qu'il les voit, donc beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume. Il demande même d'aller prévenir si possible ses frères et sa famille pour pas qu'ils ne se retrouvent avec lui. Donc on voit aussi qu'il a encore une certaine conscience également et on voit cette souffrance, cette chaleur dans ce passage. Donc ce passage, vous allez pouvoir le retrouver dans Luc chapitre 16 du verset 19 à 31 et on voit également qu'à la fin, en fait, Abraham lui dit que même si jamais il y avait des morts qui se présentaient devant ses frères, il ne croirait pas. Donc on voit vraiment que la foi vient du cœur, du plus profond du cœur et que même avec des apparitions, des choses comme ça, parfois ça ne crée qu'un petit électrochoc passager chez quelqu'un mais ça ne l'empêche pas de continuer dans les mauvaises voies. Donc il faut bien comprendre ces choses-là, c'est très important. Et maintenant, on a donc ce deuxième témoignage, donc deuxième son qui a été découvert donc très récemment lors de fouilles auprès de l'Euphrate. On sait que la Bible nous dit qu'il y a près de ce fleuve-là quatre anges déchus qui sont actuellement enchaînés. Donc ils sont enchaînés. Donc là, c'est pareil, on ne sait pas si c'est physique ou spirituel mais on a quand même une petite idée parce qu'en fait, on sait qu'à un moment donné, il y a des anges qui vont être relâchés par le Seigneur pendant la Grande Tribulation, donc pendant cette période de sept ans qui est définie comme la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette terre. Il y a donc des anges qui vont être relâchés afin de tourmenter les hommes. Donc les hommes sont bien physiques, sont bien charnels. Donc les anges, il est possible qu'ils soient également visibles des hommes pour justement les terrifier. Donc Dieu a prévu justement cette catégorie d'anges qui n'est pas spirituel et invisible mais qui est bien charnel et physique. afin de tourmenter l'homme, de tourmenter bien sûr l'homme, voilà, l'homme rebelle, les pécheurs, ceux qui ont blasphémé Dieu, ceux qui ont rejeté le Seigneur, ceux qui persévéreront dans le mal, ceux qui vraiment ouvertement diront je ne veux pas te suivre Seigneur, je te rejette, loin de moi. Et donc là, il est fort probable que ces anges soient bien également physiques pour justement que les hommes puissent les voir. nous savons aussi que parfois l'homme peut voir le côté spirituel. Dieu permet. Dieu permet pour différentes raisons. Parfois, ça crée un électrochoc important. Mais parfois, comme je vous disais, ça ne va rien procurer chez la personne. Donc Dieu sait comment il fait les choses. Dieu a tout planifié, tout prévu et la Bible nous dit bien qu'il veut que c'est sa volonté que tous soient sauvés. Mais on aura toujours malheureusement des gens qui rejetteront la grâce du Seigneur Jésus-Christ, son plan parfait ou bien qu'ils se conforteront dans de fausses religions, de faux enseignements, de faux dieux qui ne chercheront pas réellement après Dieu et malheureusement ils passeront leur vie à suivre des faux dieux, des idoles et ils seront condamnés aussi par leur manque de recherche. C'est aussi un passage qui est très clair dans la parole de Dieu qui nous dit bien que le manque de connaissance dans Osée 4, 6, le manque de connaissance fait périr. Donc si vous ne cherchez pas après Dieu, n'attendez pas non plus que Dieu se révèle à vous. Dieu a déjà tout accompli par son sacrifice à la croix dans l'humiliation, dans la souffrance pour vous permettre d'avoir la vie éternelle. Donc maintenant, aujourd'hui, ceux qui rejettent Christ ne vous attendez pas non plus à ce que Dieu... Pourtant, Dieu le fait quand même. Dieu le fait quand même. Parfois, dans son amour, il se révèle à certaines personnes parce qu'il voit que les gens cherchent. Mais si vous ne cherchez pas un minimum, Dieu ne se révélera pas. Mais en tout cas, ceux qui cherchent, Dieu se révèle toujours. Ça, c'est vraiment assuré. Donc maintenant, ce deuxième, comme je disais, ce deuxième enregistrement a été fait près de l'Euphrate. Nous allons tout de suite l'écouter maintenant. Vous pouvez encore à nouveau, comme je disais, couper le son si vous ne voulez pas l'entendre. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, là, c'est pareil. On est sur des cris quand même assez terrifiants. On entend des sortes de gros monstres, de démons avec des chaînes, des hurlements assez incroyables. On dirait des genres de gros taureaux. c'est vraiment des cris qui sont effroyables. Vraiment effroyables. Tout droit sortis d'un film d'horreur. Par contre, donc là, comme je disais, on ne sait pas si c'est physique ou spirituel. Il y a une possibilité que ce soit du physique parce que, comme je disais, il y a des anges qui vont être libérés à un moment donné de l'abîme pour justement persécuter l'humanité. Et on sait qu'ils sont emprisonnés pas loin de l'Euphrate. On va lire un passage en Apocalypse 9 du verset 13 à 15. Donc là, on voit dans ce passage le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette relâche les quatre anges qui sont enchaînés près du grand fleuve Euphrate. Ainsi, les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Donc, ils ont un rôle de tuer. Ils ont un rôle de tuer le tiers des hommes rebelles. On parle toujours des hommes rebelles, pas ceux qui sont en Jésus-Christ. Des hommes rebelles parce que ceux en Jésus-Christ ne seront pas présents lors de ces événements terribles qui doivent arriver. Donc, nous savons que ce sont les rebelles, ceux qui ont rejeté Christ, ceux qui auront continué dans le péché, qui auront blasphémé. Eh bien, malheureusement, ils s'exposent à tous ces jugements que Dieu annonce dans la Bible. Nous savons également qu'il y a d'autres passages qui parlent de ces choses-là. Dans Jude chapitre 1-6, quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés. Donc, Dieu a enchaîné ces anges éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Donc, ils sont bloqués, ils vont être utilisés par le Seigneur pour une action de persécuter l'humanité à un moment donné mais ils sont enchaînés également et vont être libérés un petit peu de temps pour servir Dieu indirectement, bien sûr, mais après, ils seront jetés avec Satan dans les temps de feu. Ils seront donc, on le voit à la fin, jetés dans les ténèbres pour le jour du grand jugement. Donc, il y aura un grand jugement qui va se faire et c'est là que Dieu va les jeter dans les temps de feu ardent pour l'éternité. La Bible nous dit également qu'à la fin des temps, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, je vous invite à aller la voir, le fleuve de l'Euphrate doit s'assécher. Donc, en fait, c'était un grand fleuve vraiment qui devait rester comme ça pendant un bon moment mais au final, à la fin des temps, avant le retour de Christ, ce fleuve doit s'assécher pour faire et créer un rassemblement militaire qui doit être fait par les nations du monde entier pour venir attaquer Israël. C'est là que Dieu va intervenir spirituellement et aussi avec de grandes choses contre ses armées et on sait qu'il doit s'assécher et il commence déjà à s'assécher par endroits. Donc, il y a quand même vraiment énormément d'asséchements. C'est quand même assez spectaculaire. D'ailleurs, il y a des fouilles qui ont été faites comme je vous disais non loin justement de ce fleuve vraiment dans les abords et c'est là qu'ils ont pu entendre ces cris assez incroyables. Donc, dans les deux cas pour vous faire un résumé on va lire d'abord ce petit passage dans l'Apocalypse 16 du verset 12 à 14 où là, on voit bien que le sixième ange verse sa coupe sur le grand fleuve Lephrate et que le fleuve s'assèche pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vois sortir de la gueule du dragon la gueule à bête et de la bouche du prétendu prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du dieu tout puissant. Donc, on voit qu'il y a un ange qui va verser une coupe qui va assécher Lephrate cette Euphrate va s'assécher à la suite de ça il y a des rois qui vont s'assembler dans cette direction autour d'Israël poussés par des puissances démoniaques qui sont là assimilées à des esprits de grenouilles donc c'est peut-être une apparence qu'ils ont dans le monde spirituel et on sait aussi qu'ils vont créer des sortes de miracles il y aura aussi le diable qui sera présent le faux prophète la bête la bête donc l'antichrist et on sait que cet endroit va être poussé par des puissances démoniaques pour attaquer Israël et justement ce sera la bataille du grand jour du dieu tout puissant où le seigneur va anéantir toutes ses armées voilà et châtier le restant de l'humanité pécheresse et qui auront refusé sa grâce donc voilà alors quoi qu'il en soit aujourd'hui on ne peut pas affirmer bibliquement parlant que ce soit vrai ou faux moi je pense personnellement que c'est une possibilité c'est une possibilité on n'en aura jamais la certitude Dieu nous révélera les choses cachées mais en tout cas ça ne doit pas nous faire peur ça fait peur aux gens qui n'ont pas encore connu Jésus Christ qui n'ont pas l'assurance de la vie éternelle qui n'ont pas l'assurance de ne pas être condamnés nous enfants de Dieu chrétiens nous savons que par notre foi en Jésus Christ nous sommes passés de la lumière des ténèbres à la lumière nous sommes passés du jugement de la condamnation à la vie éternelle et à justement la justification auprès de Dieu donc nous n'avons pas à craindre ou avoir peur de ce genre de cris qui sont des endroits comme vous disiez que ce soit l'enfer ou les quatre démons ce sont des choses qui sont réservées pour ceux qui rejettent Jésus Christ qui continuent à marcher dans le péché donc loin de nous les inquiétudes loin de nous les peurs je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans la peur dans l'angoisse c'est quelque chose qui est contre-biblique anti-biblique et contraire à ce qui est marqué dans la parole de Dieu donc soyez dans la paix dans la joie comme procure le Saint-Esprit ne soyez pas dans la peur dans la crainte dans toutes ces choses là tout ça n'appartient pas au royaume des cieux mais appartient à ceux qui sont condamnés d'avance ceux qui sont déjà préparés malheureusement pour les temps de feu donc soyez justement il n'est jamais trop tard chers frères et sœurs mettez votre vie en règle aujourd'hui le Seigneur appelle toute âme à mettre sa vie en règle afin que tous puissent goûter à la vie éternelle c'est la volonté de Dieu maintenant chacun est libre de prendre le chemin qu'il souhaite mais en tout cas ces choses là ces éléments là qu'on a pu entendre c'est possible que ce soit réel c'est possible que ce soit également du fake aujourd'hui on le dit dans un monde il y a beaucoup de mensonges aussi mais malheureusement nous ne connaîtrons pas la vérité parce qu'aujourd'hui comme je le disais en début de vidéo tout est dit et contredit malheureusement on peut contredire Dieu même en ayant un miracle sous les yeux déjà du temps de Jésus les pharisiens disaient que c'était l'oeuvre du diable il n'y croyait déjà pas donc imaginez que voilà encore plus aujourd'hui avec la technologie qu'on a les hologrammes toutes ces choses là donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc soyez bénis mais en tout cas moi j'ai quand même une petite pensée pour ces choses qui pour moi sont quand même réelles moi je pense sincèrement que c'est réel d'après les passages bibliques qu'on a pu lire voilà passez une très bonne journée chers frères et sœurs et c'est aussi à mon goût un avertissement quelque chose que Dieu permet pour que nous puissions aussi mettre notre vie en lague et chercher après lui Dieu peut permettre ces choses là voilà chers frères et sœurs passez une très bonne journée soyez bénis que le Seigneur Jésus Christ vous accompagne et vous touche par sa grâce Amen et à bientôt Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi j'en suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés